Musique Bonjour à tous, c'est Marina. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les deux nouveaux marque-pages de Marie-Antoinette de Royalty Now. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais déjà présenté Royalty Now qui avait fait un marque-page de Marie-Antoinette, la première face portrait et la face moderne. Je vous mettrai en début de vidéo dans le petit i la vidéo en référence. Et Royalty Now a réitéré l'exploit, elle a refait deux marque-pages, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir Marie-Antoinette en mode moderne, on a Marie-Antoinette en mode 18e siècle. Donc vous avez ici Marie-Antoinette, vous reconnaissez sans doute le portrait de Marie-Antoinette en robe de gaule d'Elisabeth Vigée-Lebrun. Vous retournez et vous avez ce à quoi Marie-Antoinette aurait ressemblé si on l'avait rencontré nous-mêmes. La version comme si elle était habillée en robe de gaule avec son petit chapeau. On reconnaît la dentelle de la robe de gaule. Et ici, plus habillée en mode vraiment versaillaise avec la petite mouche, le phare. Je les trouve vraiment tout aussi jolies que les tout premiers marque-pages qu'elle avait fait. Je lui ai posé directement la question sur Etsy. J'avais demandé si elle allait faire un jour Louis XVI, puisqu'elle fait des packs sur les couples historiques. Elle a fait le sultan Soliman et la sultane Roxelane, qui est aussi connue sous le nom de Urem. Elle m'a dit que Louis XVI était prévu. Par contre, elle ne sait pas encore à quelle date, donc affaire à suivre. En termes de prix, on reste sur les mêmes prix que pour le premier. Pour les deux, j'ai dû payer une dizaine d'euros. Les frais de port sont offerts, ce qui est assez rare pour le souligner, étant donné que ça nous vient des Etats-Unis. Mais franchement, ils sont beaux et je ne regrette absolument pas l'achat. Et vous, lequel préférez-vous ? Le tout premier que je vous avais présenté ou l'un des deux que je vous montre aujourd'hui ? Allez, bon dimanche !